Faire l'amour sur du maria carré, ça vous tente ? Ça tente la chanteuse en tout cas. D'après son ex-mari Nick Cannon, la diva exigeait que le couple écoute sa musique pendant leurs ébats amoureux. Invité sur le plateau du Amber Rose Show, le rappeur a même dévoilé le nom du morceau de prédilection de la star, son tube Hero. Elle déteste que je le dise au monde entier, mais on l'a déjà fait sur sa musique, a détaillé Nick Cannon. Ses confidences risquent de ne pas être au goût de la diva. Elle était entrée dans une colère noire lorsque son ex-conjoint avait évoqué une anecdote similaire en 2012 lors d'une interview accordée à Howard Stern. Un courroux qui n'a pas empêché le principal intéressé d'épiloguer. Pouvez-vous imaginer coucher avec Maria Carre pendant qu'elle chante en fond ? Désolé Maria, je t'avais promis que je ne le dirais plus. Séparés depuis un an, Nick Cannon et Maria Carre ont vécu une idylle de 5 ans. Le couple a eu des jumeaux et est aujourd'hui en bon terme, en tout cas jusqu'à ses nouvelles révélations.